La parole est à Madame Panneau. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Vous connaissez ce qui nous oppose foncièrement à votre projet de loi de finances jusque dans les moindres détails. Pied à pied, nous avons défendu notre conception de la justice sociale et de la solidarité entre citoyennes et citoyens. Cette conception depuis les contrées profondes et lointaines de la Start-up Nation vous a semblé étrange, comme venu d'ailleurs. C'est qu'il y a un monde, Monsieur le Ministre, Messieurs et Mesdames les députés, entre le Président des riches et le mouvement du peuple. Ce monde qui nous sépare, c'est le monde de l'argent. Lorsque j'entends certains collègues qui gagnaient deux fois, voire quatre fois plus auparavant, se plaindre du peu de pouvoir qu'ils ont et de l'ennui qu'ils ressentent, c'est peu dire que je suis atterré. Mais quand d'autres images saisissantes d'un calvaire quotidien avouent publiquement souffrir de manger des pâtes, je ris avec des millions de Français et de Françaises. Je veux d'ailleurs ici saluer et remercier l'élan de solidarité qui a immédiatement saisi tout le pays avec des envois de colis de pâtes aux députés de la majorité. Je ris de l'indécence qui transpire de ces déclarations, mais aussi du signe qu'elles donnent. Elles disent, assez loin des pirouettes de communication, votre aversion pour la majorité sociale de ce pays. Vous la frappez durement dans ce projet de loi de finances. La suppression de la majeure partie de l'ISF en est le symbole éclatant. Elle va sans doute bénéficier aux douze millionnaires ministres au sein du gouvernement. C'est vrai ? C'est l'occasion, pour seuls et ceux qui seraient passés à côté, de rappeler l'étymologie du nom de votre fonction. Ministre vient de ministère, thème latin, qui signifie non, celui qui sert. Comme vous le faites, on supprime la majeure partie de l'ISF. On crée une flat tax qui est une ruine pour la nation. Cela dénote une idée particulière du service. Elle est d'ailleurs résumée dans ce proverbe bien connu, qui a le mérite de la clarté. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Nos finances publiques souffrent depuis bien trop d'années de baisses successives d'impôts pour les plus fortunés. Vous continuez à créer les conditions d'un délabrement de l'État, avec cette certitude d'idéologues libéraux, ceux qui ne souffrent pas la contradiction et qui, pétris d'une assurance infondée, appliquent toujours les mêmes recettes inefficaces. Ce budget repose sur un raisonnement théologique. Vous estimez que si les politiques appliquées ces 20 dernières années n'ont pas marché, c'est qu'elles n'ont pas été menées au bout de leur logique. Nous avons donc eu le droit au refrain habituel, flexibilité, réforme, adaptation, modernité, et toutes ces notions depuis bien longtemps vidées de toute espèce de sens dans le débat public. Vous nous avez répété le discours supposément moderne des années 1990. Trois décennies nous en séparent. Entre-temps, ce discours est devenu archaïque. Ces vieilles politiques ne correspondent en rien aux défis de notre époque. Parmi ceux-ci, et j'espère que vous commencez à vous en rendre compte, celui qui les commande tous et doit les articuler entre eux, c'est le changement climatique et la sixième phase d'extinction des espèces. C'est le défi écologiste. J'insiste sur ce point. Le problème écologique n'est pas un problème parmi tant d'autres. Il ne peut pas, comme les pensées technocratiques aiment tant à le faire, être rangé dans une case et soigneusement écarté par quelques tableaux comptables. L'écologie impose une réorganisation sociale et économique profonde de notre pays. C'est vers la transformation générale des modes de consommation et de production qu'il faut désormais s'avancer. Le budget de l'État que vous nous soumettez ne répond pas à cet objectif fondamental. Il tourne le dos à notre époque. Toutes les études relatives au changement climatique témoignent d'une aggravation du problème. Les trajectoires actuelles mènent le réchauffement climatique à 4 ou 5 degrés d'ici la fin du siècle. Si rien n'est fait non seulement pour atténuer ce phénomène, mais également pour s'y préparer sérieusement, alors les bouleversements qui s'annoncent devant nous pourraient détruire nos sociétés et faire de ce siècle l'un des plus chaotiques de l'histoire de l'humanité. Rien dans ce budget, ni d'ailleurs dans la cohérence générale que présentent vos politiques publiques, n'est à la hauteur de la situation. Vous réussissez l'exploit d'être à la fois les hommes et les femmes du passé et ceux du passif. Le caractère inégalitaire de ce budget est ce qui, en premier chef, en fait un budget anti-écologique. Je vous conseille d'ailleurs, à vous, M. le ministre, comme aux collègues de la majorité, de se procurer l'excellent ouvrage du journaliste Hervé Kempf. Le titre de cet ouvrage est assez éloquent et n'a rien perdu de sa pertinence aujourd'hui, « Comment les riches détruisent la planète ». Il y décrit le mode de consommation ostentatoire qui est profondément lié au système d'accumulation irrationnelle des richesses. Cette pensée générale qui voudrait qu'en dehors de l'argent, il n'y a pas de salut est non seulement dangereuse, mais il faut bien avouer qu'elle est marquée du saut de l'ignorance. Non, notre époque n'est certainement pas celle, encore moins qu'une autre, où les jeunes doivent rêver d'être millionnaires. Les sciences sociales nous informent à ce sujet. Plus une société est inégalitaire, moins elle engagera des politiques favorables à l'écologie et à l'environnement. Et comme j'espère pour toutes et tous que vos vacances vous laisseront le temps de lire, si vous n'en êtes pas convaincus, l'ouvrage « Écologie et inégalité » d'Élo à Laurent vous sera des plus utiles. Les politiques inégalitaires que vous menez sont donc doublement anti-écologiques. D'une part, elles favorisent la consommation gaspillage et polluante d'individus qui ne savent même plus quoi inventer pour dépenser leur argent. D'autre part, elles rendent les plus fragiles, plus vulnérables aux problèmes environnementaux. Elles favorisent une conception étroite de l'économie et donnent bien trop de pouvoir à des individus qui, par leur seule richesse, se sentent autorisés à fuir l'impôt et à exiger des politiques uniquement centrées sur la croissance à tout prix. Toujours moins de normes environnementales, crient de concert la FNSEA et le MEDEF. Vous leur cédez bien trop. Nous leur répondons que l'État doit être le garant de l'intérêt général et ne doit pas apporter des problèmes vastes qui sont les nôtres à nous toutes et tous au prisme d'étroits intérêts particuliers. Je veux souligner un paradoxe qui dit assez bien le peu de cas que vous faites de l'environnement comparé aux égards sonnants et trébuchants dont vous faites preuve pour les plus fortunés. Vous supprimez donc l'ISF, que vous remplacez par l'IFI. Les capitaux financiers ne sont plus imposés sur la fortune, contrairement au patrimoine foncier. Dans le foncier non battu se trouvent toutes sortes de propriétés naturelles qui nécessitent soins et protections. Celles et ceux qui se trouvent posséder un tel terrain seront donc toujours soumis à l'impôt, là où des actions d'entreprises d'énergie fossile seront hors-taxte. Vous avez créé une incitation à vendre de telles parcelles, ce qui peut encourager une artificialisation croissante des sols. De telles considérations passent sans doute bien loin des salons dorés, mais elles sont la condition du maintien de notre territoire dans un état correct. Le ministère de l'Écologie, avec votre budget, perd plus de 1 200 équivalents temps plein. Avec l'intégration de l'ADEME et la correction par l'inflation, le budget de l'écologie par Don Stein. Vous proposez de consacrer 288 millions d'euros à la conversion du pack automobile vers l'électrique. Mais ce n'est pas cela, monsieur le ministre, l'enjeu de notre temps. Nous devons sortir du nucléaire et des énergies carbonées. Il faut donc penser à des modes de transport plus économes en énergie, quelles qu'elles soient. La transition énergétique ne se réalisera pas à consommation constante. Mais vous êtes, et c'est un problème tout aussi essentiel, des défenseurs acharnés de l'énergie nucléaire. Savez-vous combien va coûter le carénage des centrales nucléaires ? 100 milliards d'euros. Où sont donc les grands esprits et les prétendus économistes pour venir nous expliquer face à ce chiffre la nécessité absolue de couper dans les dépenses sociales tant l'État est criblé de dettes ? Ou donc vos magnifiques raisonnements sur la rationalisation des comptes publics ? Nulle part. Déjà cette année, nous avons recapitalisé EDF et Arriva à hauteur de 9 milliards d'euros sans aucun débat public. Vous faites valser certains milliards avec plus d'aisance que d'autres et il est certain que vous préférez mener la danse vers les plus riches ou le lobby du nucléaire. J'attire toutefois l'attention de la majorité parlementaire et de tous nos collègues sur ce fait élémentaire. De telles dépenses somptières nous condamnent à ne pas investir suffisamment dans la transition énergétique. Le choix se pose entre les énergies renouvelables et le nucléaire. Ce n'est pas l'un et l'autre, c'est l'un ou l'autre. Comprenez-le et nous ne désespérons pas que vous puissiez vous joindre à nos idées et mettre en œuvre un plan ambitieux qui mène notre pays au 100% renouvelable d'ici 2050. Nous ne sommes pas les seuls à penser que cela est possible et nécessaire. C'est du pays tout entier que viennent ces projets et ces examens sérieux du problème. Un dernier point avant de conclure, M. le ministre, votre plan d'investissement de 57 milliards présente seulement 24 milliards d'euros de nouveaux investissements. Le reste était déjà budgété. Pour vous donner une idée du ridicule d'un tel plan, l'Agence internationale de l'énergie estime que les investissements nécessaires pour assurer la transition énergétique s'élèvent à 44 000 milliards de dollars d'ici 2050, soit 1 300 milliards annuels consacrés à la transition énergétique au niveau mondial. Pour cette année, il est clair que la France n'y prend pas sa part et renforce sa dette à l'égard du monde pour celles et ceux qui le plus souffriront du changement climatique. Vous êtes donc bien loin du compte. De la même façon, vous prétendez rénover 500 000 logements par an pendant le quinquennat, ce qui est un objectif louable. Mais vous ne prévoyez pour cela que 2,8 milliards d'euros par an, 14 milliards en 5 ans. Aujourd'hui, la part de l'investissement public dans la rénovation thermique est de 42%. Même si elle devait être ramenée à un tiers, il faudrait réunir 7 milliards d'euros annuels de financement public pour la rénovation thermique, soit deux fois et demi le montant que vous budgétez dans votre prétendu grand plan d'investissement. Nous savons compter, Monsieur le Ministre, et nous savons donc débuster les contre-vérités où elles se trouvent. Votre budget est donc hostile à l'écologie. Il est d'un autre temps où il était possible de penser que tout allait continuer comme avant, vaille que vaille. Que tout devait changer pour que rien ne change. Ce temps-là est fini. Ni votre gouvernement ni votre budget ne sont à la hauteur des enjeux présents. Saisir son époque, ce n'est pas une question d'âge, mais de capacité critique. Cette capacité s'envole souvent chez celles et ceux que fascinent le bruit sourd des salles de marché et des cours de bourse. La question écologique donne un sens nouveau à une expression bien connue. La bourse ou la vie ? Vous avez, Monsieur le Ministre, choisi la bourse. Nous choisissons la vie. Et appelons donc à voter cette motion de rejet. Je vous remercie. Merci. Merci.